Et hey ! Salut à tous et à tous, c'est Arnovasie ! Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, alors c'est une vidéo qui est un petit peu spéciale, évidemment, puisqu'on ne se retrouve pas sur ma PS5, on ne se retrouve pas sur ma PS2, sur ma PS3, bref, on est sur mon PC, comme vous pouvez le voir, évidemment, et aujourd'hui, c'est une petite vidéo annonce slash présentation, j'ai envie de dire, puisque j'avais envie de vous présenter un serveur Discord que j'ai créé il y a... Allez, ça fait déjà... Enfin, non, pas un an, qu'est-ce que je dis ? Ça fait déjà un mois, un mois ou deux, je ne sais plus, que j'ai créé... Vous voyez, désolé pour ce petit lapsus, mais bon, c'est pas grave. Du coup, donc, ça fait déjà au moins un ou deux mois que j'ai créé ce nouveau serveur Discord, c'est un serveur Discord RP, donc qui dit serveur Discord RP, pour ceux qui ne savent pas, c'est roleplay, donc autrement dit, un serveur Discord de jeu de rôle, jeu de rôle écrit, et non pas jeu de rôle, donc un peu de style GT, RP, machin, enfin bref, vous connaissez, hein, sur les jeux qui peuvent proposer des mécaniques de jeu de rôle, etc. Et donc, du coup, je voulais vous présenter un projet qui me tenait vraiment à cœur sur une saga de jeux vidéo qui me tenait vraiment à cœur. C'est du RP écrit, donc forcément, c'est sur Discord, etc. Donc, si vous voulez rejoindre le serveur, n'hésitez pas. Je vous préviens que si vous voulez rejoindre le serveur, le lien est dans la description, c'est un lien illimité. Donc, venez nombreux, voilà. Donc, ça, c'est fait. Et donc, les amis, je vais vous présenter ce projet. Il va se montrer dans quelques instants. Attention, le nom du serveur RP va... Les fans vont adorer, les fans de cette licence vont adorer. Il s'agit bien évidemment de Metal Gear Solid All-Stars. Et oui, Metal Gear Solid All-Stars RP-FR. C'est mon nouveau projet de serveur Discord RP écrit. Et ça fait plaisir de vous le présenter, voilà, tout simplement. Parce que ça... Comme la dernière fois, avec ma dernière vidéo, qui était ma vidéo sur SCP-RP Alpha Omega. Et bien là, forcément, après Alpha Omega, il y a Metal Gear Solid. Voilà, donc il y a Metal Gear, une saga que je kiffe, voilà. Donc, créée par Hideo Kojima, etc. Enfin bref, je suis un fan de Kojima, vous le savez très bien. Et je pense qu'il y a certains d'entre vous sur la chaîne qui sont fans de Kojima et de Metal Gear Solid. Donc, je vous invite à rejoindre ce serveur. Il est dans la description. Mais on va quand même, après cette annonce, on va quand même présenter un petit peu le serveur. Bon, déjà, vous avez vu, on est au moins 24. Déjà, donc c'est plutôt pas mal. On a déjà une petite communauté. Il y a des gens qui préfèrent la partie communauté. Donc, la partie HRP que vous voyez ici. Mais il y en a aussi qui préfèrent aussi RP. Mais on a déjà au moins 3 personnes qui ont déjà leur personnage RP. Donc, c'est-à-dire moi, comme vous pouvez le voir, j'ai choisi mon personnage Metal Gear préféré, évidemment. Vous le savez déjà, donc vous le voyez bien. Et il y a les cofondateurs, enfin, deux des cofondateurs qui ont leur personnage. Et, oui, je crois qu'on est 3, 4 à faire nos fichiers RP, etc. Et donc, forcément, voilà. Donc, du coup, vous voyez les stats du serveur. Donc, les membres humains. Donc, c'est-à-dire que nous, en fait, genre, pas les... En fait, c'est nous tous sans les bots. Donc, sans les bots, on est 24. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, il y a 6 bots, forcément. Plusieurs volontaires. Donc, les volontaires, c'est les membres non inscrits au RP. Les enrôlés, c'est les membres validés, etc. Donc, ça, c'est les stats du serveur. Ça, c'est normal. Accueil et départ, vous connaissez déjà. Donc, là, voilà. On a plein de salons pour le HRP. Voilà. N'oubliez pas de lire les règles. C'est très important. Je ne vais pas vous les montrer, mais c'est normal. Donc, n'oubliez pas pour les règles. Ensuite, on a les candidatures pour rejoindre. Alors, attendez, puisque là, je vais un peu vite. À moins que c'est mon... C'est ma molette de souris qui va vite. Donc, on a la candidature pour la modération. Les pubs et les partenariats. Donc, si vous voulez partager le lien du serveur, il y a un lien limité avec la description du serveur. Si vous voulez faire des partenariats avec d'autres serveurs, etc. Enfin, si vous voulez faire de la pub. Les pubs, sans forcément une demande de partenariat, sont là. Les partenariats sont là. Donc, ça, c'est les partenariats avec les autres serveurs discords français, etc. Enfin, bref, voilà. Là, le salon dédié aux bots. Voilà. Donc, Radio Metal Gear pour la musique. Création de soldats, c'est avec Tupper Box. Donc, c'est pour créer des... Entre guillemets, bots qu'en fait, qu'on peut créer son personnage et qu'on le met... En fait, vous tapez un texte et en fait... En fait, d'abord, vous tapez un préfixe. Ensuite, après un texte. Et normalement, au lieu que ce soit vous qui marquez le texte pour votre personnage, Eh bien, c'est le bot qui va faire comme si c'était votre personnage, en fait, qui parlait. Et c'est très, très utile pour RP, évidemment. Et le bug, voilà, pour augmenter le référencement du serveur. Ensuite, on a la partie staff. Donc, c'est avec moi et les cofondateurs ou même les modérateurs. L'espace base de données pour vous présenter toutes les infos relatives au RP. Donc, les personnages, les factions en présence. Les personnages qui ont été validés. Les personnages personnalisés. Parce que, oui, vous pouvez créer un personnage personnalisé de n'importe quel univers. Vous pouvez créer peut-être un perso de Call of Duty. Peut-être un perso d'un comics. Je ne sais pas, mais bon, voilà. Donc, vous pouvez facilement RP à votre... Comme vous le sentez. Donc, l'espace fiche RP. Donc, pour vous renseigner, voilà, information, fiche RP. Ça, c'est pour ceux qui préfèrent les personnages Metal Gear. Donc, exemple de fiche RP. Fiche de faction. Parce que, oui, vous pouvez créer une faction personnalisée. Ça, c'est plutôt cool. Ensuite, on a les lieux RP Special Metal Gear. Donc, on a Diamond Dogs. On a MSF. Le camp Omega de Metal Gear Solid Grand Zeros. On a Shadow Moses. On a la Russie de MGS3. Donc, l'URSS, quoi. Mais bon, j'ai préféré l'appeler... J'ai préféré l'appeler Russie. Puisque, voilà. Skybro, ça, c'est pour la personne qui a fait un partenariat. Et qui a créé un personnage. Et c'est la base du cofondateur Alphox, évidemment, que je salue au passage. La base Libertalia avant post-Omega ou un truc comme ça. Enfin, je ne sais plus. Alpha ou Omega. Enfin, des trucs comme ça. Et donc, voilà. Donc, il y aura plusieurs bases. Il y aura plusieurs lieux. Ça, c'est suivant l'évolution du RP. Et du coup, voilà. Donc, c'est mon projet que je ne pensais pas qu'il allait aboutir. Donc, on est l'une des rares communautés RP Metal Gear francophones. Donc, si vous êtes fan francophone de Metal Gear, n'hésitez pas à venir. Sinon, aussi, je vous conseille aussi d'aller voir les serveurs RP Metal Gear aussi. Il y a d'autres serveurs RP et communautaires Metal Gear. Parce que nous aussi, dans ce serveur, on veut faire une base de communautés Metal Gear, mais pas que. Et une communauté RP en même temps. Et il y a certaines communautés, comme par exemple le GoldFox Fan Club, que lui aussi, c'est une communauté Metal Gear francophone et aussi RP. Sauf qu'il n'y a pas trop de RP dedans, mais bon, ce n'est pas grave. Il y a plus de RP dans Militaire Sans Frontières, qui est un serveur RP à la fois anglophone et francophone, géré par le français Big Boss, que je salue au passage. N'hésitez pas à aller voir son serveur. Il est marqué sur Discord, ou sinon, rejoignez le GoldFox Fan Club. Et que vous essayez de voir s'il y a un Big Boss, comme ça vous rejoignez MSF, etc. Enfin voilà. Et Mosquito Stinger Force, qui est un serveur francophone géré par Mosquito, en référence au personnage qu'il y a dans MGS5. Qui s'appelle aussi Mosquito en nombre de codes. Donc voilà, il y a plutôt pas mal de grand-chose. C'est très complet. Donc si jamais vous avez des soucis ou quoi, n'hésitez pas à aller dans questions-suggestions. Si vous me demandez dans le général, voilà, je suis là. Je suis plutôt actif sur Discord. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre mes 4 serveurs principaux. Tous les liens sont dans la description. Et ce sont des liens illimités. Donc voilà, c'était juste pour la petite présentation du serveur. Cette annonce, voilà. Donc j'ai ouvert mon RP Metal Gear Solid. Si vous êtes intéressé, rejoignez-le. Si vous n'êtes pas intéressé, c'est pas grave. Si vous êtes peut-être intéressé pour SCP, rejoignez-le. Si vous êtes intéressé pour le serveur Discord de la chaîne, allez sur le Discord de la chaîne, tout simplement. Tous les liens sont dans la description, les réseaux sociaux, etc. C'est pour ça que je vous le dis, suivez-moi sur les réseaux sociaux, vous ne manquez rien. Et puis je peux parler avec vous, je peux interagir, etc. Si vous avez des questions, etc. N'hésitez pas. Je suis disponible. En tout cas, c'était une petite vidéo juste pour ça. Donc merci à tous de l'avoir suivi. J'espère que celle-ci vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un maximum de like, comme ma dernière vidéo sur GTA 5. Enfin, sur GTA 9 PS5, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup à vous d'avoir fait atteindre les 880 mues. Je regarde l'évolution de jour en jour, je me dis, mais comment ça se fait que ma vidéo, elle est... Presque, je vais atteindre les tendances. Mais bon, on verra bien, les tendances, c'est plus tard. Et oui, seul l'avenir nous le dira. Bon, du coup, en tout cas, je vous laisse. Très bonne fin de journée, très bonne soirée à vous tous. Cette vidéo sera mise en ligne à peu près aujourd'hui. Peut-être dans la soirée. Donc voilà, le temps du montage, tout ça. En tout cas, voilà. Je vous laisse. A très bientôt. Et à n'importe quel moment de la journée. Donc, vous vous ouverterez cette vidéo. Donc, bonne soirée, etc. Enfin bref, vous connaissez la chanson. N'oubliez pas de vous abonner aussi, c'est très important. Et d'activer la cloche de notification pour rinter les likes et les vidéos de l'avenir. Et sur ce, rejoignez-moi dans cette nouvelle aventure Metal Gear. Ciao tout le monde. Salut !